Ce terrain classé en espace stratégique agricole va-t-il rester encore longtemps ? La commune de Fouriane y souhaite le déclasser pour pouvoir l'urbaniser, car malgré son potentiel agricole, il est soumis à de nombreuses contraintes. 17 hectares en plein cœur du boulevard urbain, entre un centre commercial, des immeubles, un lotissement, un terrain qui n'est pas desservi par l'eau brute, en eau potable, donc pour le maraîchage quasiment impossible avec de l'épandage impensable à faire, de l'élevage au milieu des habitations qui paraît très compliqué aussi, donc une vraie nécessité pour nous en terminer banistique de compenser, parce qu'on veut créer un boulevard urbain et un cœur de ville. Dans le paduc, le document qui régit l'aménagement en Corse figure le mécanisme de compensation des terres agricoles. C'est ce que souhaite faire la commune. Classé par compensation, cet autre terrain de 32 hectares en ESA, espace stratégique agricole. Situé sur le cordon lagunaire de la Marane, il est composé d'une végétation basse, mais aussi et surtout de sable, ce qui déclenche une polémique. Alors si on nous demande si cet espace est réellement, est pleinement un espace stratégique agricole, on ne l'a pas présenté comme ça. On sait très bien qu'en disant une mesure de compensation, nous avons fait de notre mieux. Il y a un vrai projet structurant pour l'agriculture que l'on compte présenter à tous. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est la méthode d'être attaquée de la sorte via les réseaux sociaux, via Internet. Parmi les opposants, Oulewante, l'association dénonce avec ironie sur son site Internet la potentialité agricole du sable. Ces terres-là se trouvent sur le cordon lagunaire et sur le cordon lagunaire, ce ne sont pas des terres agricoles. Point, on s'arrête là. À partir du moment où ce sont plus des terres agricoles, je ne vois pas pourquoi elles seraient compensées et par d'autres terres qui seraient rendues constructives, qui sont de véritables terres agricoles. Cette polémique pourrait glisser sur le terrain judiciaire, Oulewante a réfléchi à la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada